et coco aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation finale de l'album alors je vais commencer par vous montrer les chutes que j'ai j'ai pas mal de chutes mais j'ai réussi à m'utiliser quand même bon là il y a une chute qui peut servir dans un autre projet ça aussi après il ya pas mal de chutes qui sont bonnes pour la poubelle là j'ai utilisé quelques chutes pour des découpes après j'ai pas mal de chutes de blanc mais voilà il ya pas mal de toutes petites chutes j'ai vraiment voulu tout garder vous voyez ça 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 peut plus servir ça c'est poubelle des toutes petites chutes ça je pense que c'est poubelle aussi moins que pour mes sentiments voyez hop je garde pour faire tamponner des sentiments ça ça peut servir pour faire des pochettes dans un album ça c'est petit ça y'a eu un prix mais on peut faire un sentiment et ça c'est destiné à la poubelle après en soi c'est pas des très grosses chutes sa poubelle sa poubelle voyez après pour tamponner des sentiments je vais peut-être m'en faire d'avance d'ailleurs sachant que là j'ai ces chutes là ça peut être pas mal mais vous allez voir j'ai quand même utilisé quelques unes de mes chutes ça j'avais fait un test dessus vous voyez ça ça peut servir pour faire une carte ça ça peut servir pour faire une pochette dans un album il y a des trucs qui il y a des chutes qui peuvent encore servir là dedans ça vous voyez ça ça peut faire soit des petits tags ou autre ça ça va être pour mes tamponnages ça pour des pochettes voyez ça on peut faire quand même des petites cartes ça poubelle ça poubelle et ça ça ira du coup dans mes chutes mais voyez ça vraiment on peut plus rien en faire donc poubelle mais sinon voilà on peut quand même bon ça c'est pareil c'est poubelle du coup je voulais juste vous faire voir que je m'en suis servi pour des découpes après j'ai pas fait énormément des coupes non plus on pourrait en faire plus si on veut et du coup voilà pour les chutes de blanc ensuite pareil pour les chutes de papier déco il y en a pas mal alors j'ai quelques grandes chutes j'ai quelques grandes chutes qui peuvent du coup resservir dans un autre projet vu que j'ai encore des pages et après c'est pareil j'ai tout vraiment tout gardé mais voyez ça c'est poubelle je vais retrier pardon je vais retrier plus tard mais voilà j'ai tout ça en chute bon ça c'est des grandes chutes donc ça peut servir dans un autre projet vous voyez il y a quelques chutes encore pas mal qui peuvent servir dans votre projet et bon ça je veux pas faire le tri maintenant vous voyez j'ai encore des belles chutes après j'ai encore quelques cartes aussi donc ça c'est pareil ça peut servir dans un autre projet vous voyez bon voilà c'était pour vous montrer du coup les chutes que j'ai après c'est pareil j'ai beaucoup de chutes parce que je vous ai dit j'ai pas regardé j'ai pris deux blocs j'avais deux blocs entamés donc j'ai pris deux blocs je peux pas vous dire combien de pages j'ai utilisé du coup parce que c'était des blocs qui étaient déjà entamés mais voilà il m'en reste encore quelques pages entières donc voilà pour ça je remets ça sur le côté et je vais maintenant vous faire découvrir cet album donc voilà pour ma couverture alors attention les yeux il y a du papier holographique doré un petit bouquet de fleurs des strass sur ma tranche je n'ai rien fait mais j'aurais aussi pu mettre retailler une petite étiquette et la mettre mais je n'ai pas fait j'ai pas non plus fait de bijoux d'album parce que j'ai déjà le bouquet en fait qui prend de la place quand mon album est ouvert donc je voulais pas qu'il y ait quelque chose en plus qui gêne sur la tranche du coup j'ai pas fait et à l'arrière du coup c'est tout simple alors du coup je vais mettre dans votre sens dans cet album du coup j'ai mis des petits strass j'ai les cartes que j'avais déjà fait que vous avez vu en tuto si vous avez suivi le tuto et ensuite j'ai utilisé des petites chutes pour refaire enfin voilà pour du journaling c'est parfait donc je vais vous donner les dimensions de ces chutes donc celle-ci fait 7,5 par 10,5 c'est 11,5 pardon 7,5 par 11,5 j'ai juste collé un petit sentiment dessus et hop je viens de lisser ici ensuite ici j'ai mis un petit sentiment voilà ça s'ouvre ici alors j'ai pas encore fait mes tamponnages c'est vrai que j'aurais pu les faire j'ai des tamponnages du coup à rajouter là où il y a mes emplacements photo pareil hein ici je vais rajouter des tamponnages à pareil photo ensuite cette page s'ouvre vers le haut alors il va falloir que je le bouge souvent donc en haut on a une page toute simple où on peut venir y mettre soit deux soit une comme vous le souhaitez pareil ici derrière les photos on peut mettre une photo 10,15 ici du coup c'est des emplacements 10 par 15 une petite carte une petite étiquette pareil pour du journaling je vous donne la dimension parce qu'elles sont pas toutes à la même dimension mais je vous dis c'est avec des chutes donc celle-ci fait 8,5 par 11,5 voilà donc pareil derrière ici on peut venir mettre une photo ensuite ici dans chaque page on a ça je veux pas les enlever à chaque fois mais voyez vous voyez dans chaque page on a ça j'ai juste mis des bandes de strass sur les côtés pour qu'on puisse attraper correctement notre notre insert et vous voyez sur ces inserts vous pouvez venir mettre deux photos 10,15 de chaque côté voilà deux photos 10,15 de chaque côté ou une photo 13,18 comme vous le souhaitez du coup je devais vous redonner les dimensions exactes que j'ai pris donc j'ai pris 18,5 18,5 sur 22,3 18,5 sur 22,3 c'est vraiment pour que ça s'insère bien et vu que moi je décore pas en fait comme ça vous pouvez mettre vos photos directement et à la limite après faire une petite décoration par dessus la photo si vous le souhaitez je remets ça et vous voyez ça rentre bien et ça décore du coup le bout de la page donc du coup ça on a fini de regarder ensuite ici vous voyez j'ai le bouquet de fleurs du coup qui gêne pour je peux pas me mettre complètement à plat donc c'est un peu embêtant mais bon ça le fait quand même donc ici j'ai je fais glisser ça pour ouvrir donc là c'est pareil si vous le souhaitez moi je ne mets pas de photo apparente mais si vous le souhaitez ici on peut mettre deux photos ensuite ici on a une carte comme celle ci où je crois qu'on peut mettre du ouais c'est ça elle est prévue pour le 13 18 et ici on peut mettre pareil on peut mettre une photo ici il n'y a pas de problème donc j'ai fait une carte comme ça j'ai fait un livret pour trois photos et ensuite j'ai fait une petite carte donc cette petite carte mesure 8 et demi par 11 et demi pareil pour le journaling j'ai fait ça pour ça ensuite on ouvre ici on ouvre ici et ici donc toujours mes emplacements prévus pour du 10 par 15 et ici vous pouvez toujours venir mettre deux photos ou une seule comme vous le souhaitez c'est vous qui voyez en fonction du décor que vous avez ce que vous voulez qu'il soit apparent ou pas ensuite on referme comme ça alors après ici on ouvre en retirant ça donc on a une carte prévue pour le 13 18 on a un livret trois photos et voilà page vraiment très simple je n'ai pas rajouté de petits de petites étiquettes mais on peut j'ai encore plein de chutes donc on peut si on le souhaite après vu que c'est le système de fermeture j'avais un peu peur que que la carte glisse mais bon je sais pas donc toujours dans notre page l'insert ensuite ici on ouvre ici on a un livret on ouvre ici donc ça s'ouvre comme ça on peut mettre une, deux et trois photos ensuite on ouvre ici on a un rabat ici on a une carte ici et j'ai fait très simple pour le journaling alors je suis désolée j'ai un chat dans mon grenier je ne sais pas que vous n'avez pas trop longtemps de dégratter mais il s'amuse euh du coup on referme comme ça comme ça et avec la petite carte enfin le livret c'est pareil j'ai pas voulu j'ai pas voulu rajouter de petites cartes parce que vu que c'est un système de fermeture c'est pareil ici je ne vous ai pas montré mais ici on peut venir mettre une photo de distance ici on peut en mettre une ici ou ici comme vous le souhaitez hop ensuite cette page on l'ouvre comme ça comme ça comme ça comme ça et on a une pochette donc dans cette pochette c'est pareil j'ai un livret j'ai une petite carte pour le journaling on peut mettre une photo ici ici si on veut on peut en mettre deux ou une seule comme vous le souhaitez voilà ça se referme comme ça toujours l'insert dans la page ici la décoration plus sobre donc pareil si vous aimez les photos apparentes vous pouvez en mettre ici ici vous pouvez peut-être en mettre des plus petites mais moi j'aime pas qu'elles soient apparentes donc ici vous pouvez en mettre soit deux mais du coup il n'y aura plus de matage voilà ou alors vous n'en mettez qu'une ici enfin peu importe vous le souhaitez quoique ici il y a les aimants donc peut-être évitez de mettre sur les aimants donc ici voilà c'est comme vous le souhaitez ici si vous voulez en mettre une vous pouvez ça sera caché ensuite ici on a une petite carte pour journaling une petite carte pour des photos ici j'aurais peut-être pu je verrais par la suite peut-être mettre un petit sentiment pour décorer un petit peu ensuite ici on a une petite carte derrière un stop hop et c'est pareil ici vous pouvez venir mettre une photo voilà voilà ensuite ici hop ça s'ouvre comme ça comme ça comme ça comme ça vous pouvez venir mettre une photo ici donc comme vous voulez il y a un monopter ou quelque chose qui passe un avion ou j'en sais rien mais ça fait du bruit ensuite ici on a du coup une pochette qui boule où dedans j'ai fait une petite carte et un livret alors c'est pareil dans cette pochette je n'ai pas voulu mettre de de petites cartes parce que je pense que ça ça bougerait trop et ça s'en irait ensuite ça s'ouvre comme ceci toujours pareil ici vous pouvez du coup mettre deux photos ou une seule comme vous le souhaitez ensuite ici on a une carte et une petite carte pour le journalier toujours pareil ici on peut mettre une photo hop je referme et je referme ensuite ici ça s'ouvre comme ça voilà alors on peut venir mettre une photo ici une photo ici ensuite ben ici on a les volets photo et du coup ici on peut soit en mettre deux soit en mettre une voilà c'est vous qui voyez oh j'ai mon bébé qui se réveille elle a fait grassemède ce matin elle a eu du mal à s'endormir hier soir il faisait tellement chaud hop ensuite ici j'ai une carte pareil les dimensions sont pas je vous ai pas donné les dimensions de toutes les cartes mais vous avez une base à peu près par rapport aux premières et celle-ci elle fait onze et demi par quatorze mais je crois qu'on l'avait fait ensuite aux celles-ci et donc j'ai deux cartes et ici j'ai une petite étiquette pour le journalier et voilà et donc toujours derrière on peut mettre une photo en disque 1 voilà j'espère que cet album vous plaira que ça vous donnera des idées et voilà j'espère que voilà que ça vous plaira tout simplement que le tuto sera assez compréhensible normalement je pense qu'il n'y a pas de raison surtout si j'ai oublié des petites choses pendant le tuto n'hésitez pas à me demander en commentaire il n'y a pas de souci j'y répondrai je pense que je vais rajouter juste une petite fleur ici parce que là j'ai un petit trou je pense que je vais rajouter une petite fleur de ce style juste ici et sinon voilà vous voyez je vous montre un petit peu de plus près un petit bouquet simple avec c'est que des fleurs de chez Temu c'est toutes les fleurs que j'ai eu chez Temu franchement le rendu est bien et ce que j'aime bien du coup avec ces fleurs c'est que c'est un peu comme du tissu donc quand ça s'appuie vous appuyez parce qu'automatiquement les pages elles vont avoir du poids une fois mises de ce côté et ben quand vous l'ouvrez c'est quand même assez aplati mais vu que c'est du tissu ça se remet en place tout seul alors que le papier ça ça reste aplati là vous redonnez une petite forme hop et ça se remet vraiment vraiment très bien voilà voilà euh si vous le souhaitez vous me contacter par mail il n'y a aucun problème euh et euh je vais vous laisser ici je vais aller chercher ma pépette lui donner son petit déjeuner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous à bientôt